Run for your life, I'll come here ! Soyez le prochain épisode en fin de vidéo ! Petit résumé, tout commence le jour où Thomas, le héros de l'histoire, se réveille dans un labyrinthe entouré d'ados de son âge qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, j'ai un court instinct à entretenir, moi, les gars ! Parviennent à sortir ensemble du labyrinthe et apprennent qu'en fait ils ont servi de cobayes pour une entreprise qui cherche un remède contre la maladie qui frappe le monde actuel. Vous m'aurez demandé, hein, je leur ai fait votre prise de sang, si c'était pour sauver l'humanité, les gars ! Une fois à l'extérieur, c'est l'apocalypse, hein, y'a plus aucun village environnant, et après avoir fait un tour dans leurs locaux histoire de vérifier si c'est pas tout simplement un réseau pédophile. Non, ça j'invente, c'est vrai ! Ils perdent deux amis en cours de route, hein, Theresa, la supposée petite amie inavouée de Thomas, hein, qui en fait s'est révélée être tout simplement une espionnale. Tu tchouins, là ! T'auras jamais, mon sang, tu m'entends ? Et Minou, qui s'est fait embarquer lors de l'évasion finale. C'est d'ailleurs le sujet principal de ce troisième épisode, hein, la libération de l'Asiate de service. Brenda, on tente une approche par derrière, occupez-les ! Encranche-toi ! Contacte les unités ! On s'occupe du 4-4 ! Ha 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 ! On t'abandonne, fais gaffe à toi ! À part les alertés, vous avez servi à quoi exactement ? Parce que là, à ce moment-là, Thomas n'avait qu'à aller discrètement à l'arrière du train, personne ne l'aurait vu. On m'a perdu des wagons de gueule ! Putain, fort ! Le wagon s'est pile arrêté à l'endroit où Newt était caché derrière le rocher, disons. Alors là, c'est vraiment... Pile-poil de bon endroit, Thomas ! Bien joué ! Pile-poil ! Minou ! Minou, tu m'entends ? Calmez-vous, bon sang, calmez-vous, on va sortir. Je suis là, je suis là ! Sachez, une chose, c'est que pendant toute la durée du film, les méchants sont mauvais, très mauvais tireurs. Tiens, ils sont devenus quoi, les deux nous-sticks du début, là ? On arrive, les mecs ! On est là ! Ne t'inquiétez pas, les enfants, j'arrive tout de suite ! Comment ça marche, ce brol ? Vous noterez que tout ça est extrêmement bien synchronisé, hein ! Bon, écoutez-moi, les gars, j'ai un plan. Bon, nous, en principe, on sera encore en vie, d'accord ? Oui, quelque chose me dit qu'ils savent pas tirer. Et pile, quand ils sont plus qu'à 5 mètres de nous, là, vous débarquez, les gars ! Thomas, à la seconde près, c'est un peu... Là, vous débarquez ! Vous êtes pas blessés. Alors, soit, il est né avec une tache de vin, ce que je doute, soit, effectivement, il est vraiment blessé, connard. Ça se voit, hein ! Il est pas là ! D'accord ! Donc tout ce plan d'attaque extrêmement bien synchronisé, de bout en bout, pour au final se tromper de wagon. C'est quoi cette technique de vérification aussi, les gars ? Faites un effort ! Budget maximum pour grimper sur le train et faire péter le wagon, mais pas un balle pour péter une porte et vérifier ! Si vous êtes là, c'est parce qu'on s'est trompé, d'accord ? Vous avez beau me regarder avec vos yeux de merde en fruit ? La seule personne qui nous importe est encore là-bas ! Biket se dirige vers la dernière ville, c'est là qu'ils emmènent Minot. Évidemment, Thomas ne compte pas le laisser tomber. Alors comme ça, on part comme un voleur. Hum ? Coquin, voilà. On va te défoncer, Thomas. Oh ! C'est quoi ce délire bizarre, les mecs, là ? Calmez-vous ! Newt, il est juste là pour aider Thomas à se... Je suis gaffe devant toi ! ...à se cracher, les mecs ! Il est juste là pour l'aider à se péter la gueule ! Trasser ! Trasser ! Trasser ! Plus de caisse, plus de tchottes, merci Thomas, mais t'es définitivement pas fait pour... Montez, allez ! Bah tiens, comme par hasard ! Pile ! Au moment où on sera coincé, le destin voudrait qu'on soit secouré. Comment ça, le destin ? Fais-moi confiance ! La Fox est avec moi. Bon, vous savez quoi, les amis ? Rhinoshield, une marque bien connue de protection de téléphone. Oui, c'est ça, ferme. Rhinoshield m'a proposé un défi. À chaque fois qu'il y aura un sauvetage synchronisé improbablement WTF, je ferai tomber mon téléphone de plus en plus haut. Quelque chose me dit que dans ce film, ça peut monter très haut. Ok, ok, tu veux me défié toi ? Tu veux me défié ? Oh oui, enfin, calme-toi quand même, hein. J'aimerais quand même encore rappeler des gens après. Ceci étant planifié, continuons. Faut que tu t'attendes à la voir, elle aussi. Enfin, je veux dire, t'as vu ça ? Qu'est-ce que Thomas et ses boîtes ont pu rejoindre la ville ? Imagine, je suis coincé comme ça à la vie, mec. Et lors d'une énième manifestation de prolétaires contre la haute sphère, t'es finis sur qui il t'aimla le toto ? Il a réussi à survivre au labyrinthe, apparemment. Remarque, il a l'air de faire partie des rebelles, hein. Et ça, ça peut être utile. D'accord, j'imagine que dans certains pays, c'est une manière de dire bonjour. Quelque part, je le mérite. Gali emmène donc ses nouveaux amis auprès de son boss, qui apparemment connaît un passage qui mènerait au-delà des remparts de la ville qui protègent les bâtiments de Wicked. Entre nous, on en parle deux minutes de ce nom d'organisation, là, les mecs ? Wicked, ça veut littéralement dire méchant, en anglais. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas tourné autour du pot. Notre organisation s'appelle les méchants ! On est les méchants ! Les méchants, les bad guys ! Ils nous appellent des fondus ! Comme la recette au fromage, bordel ! Aucun respect ! Ils leur montent le passage et ils partent en repérage sur les murs de la ville. C'est dans cette tour qu'ils leur tiennent. Lorraine cherche une faille pour rentrer depuis des années. On pourrait peut-être aller en bas de l'immeuble et crier Mais non ! T'es là ! Mais non ! Et voir ce qu'il se passe. Pas con du tout, ça ! À quoi ça sert de le cacher plus longtemps ? Tu sens ? Ça sent la mort un petit peu là. Enfin, d'abord le fondu et puis la mort. Pendant ce temps-là, dans le monde de Mino, Mino ! Mino ! Ah, on n'est pas sur un Mino aux Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Thomas parvient à attirer Teresa. Thomas. Tu regrettes ce que tu nous as fait. J'ai été remort parfois. Mais dans l'ensemble, honnêtement, non. Mauvaise réponse. Ils sont combien les autres ? Ils sont 28. Grâce à Teresa, ils parviennent à s'infiltrer dans le bâtiment et partent à la recherche de Mino. Il est simplement pesé, ça marchait aussi, hein ! Dépêchez-vous. Il est pas ici. Vous remarquerez que les mecs passent leur temps à libérer des gens dont ils se foutent complètement, hein ! Grouillez-vous, bouteille dans le bus, allez ! Attends. Où est Thomas ? Sans parler de cette meuf qui arrive toujours au bon endroit, au bon moment, mais qui finit toujours par lâcher Thomas d'une manière ou d'une autre. Faites pas de bruit. Désolé, Thomas. De leur côté, Newt et Thomas finissent enfin par récupérer Mino, qui a apparemment réussi à s'échapper des mains des scientifiques. J'ai vraiment du mal avec ses prénoms. Sans déconner, j'ai l'impression de vous parler comme ça depuis tout à l'heure. Birgotte parvient enfin à retrouver Reine d'Alest, et ensemble, avec Mobu... Arrêtez, bordel ! Trouvez des noms normaux, merde ! Allongez-vous sur le sol, exécutive ! Euh, salut Mino. Ça va ? S'en suit la fuite la plus hasardeuse de tous les temps. Ok. Je suis sûr de toi, là, Thomas. C'est peut-être une bête fontaine, je sais pas, moi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je t'ai dit, j'ai un compas d'enlève. Fais-moi confiance. Oh, brother. Thomas ! Bougez pas ! Oh, non, c'est une blague. Oh, vous inquiétez pas, hein. Ça fait un petit bout de temps, là. Il y a bien quelqu'un qui va débarquer de nulle part. Mais en fait, comment il savait qu'il allait sauter par... Enfin... Oh, et puis merde. Ok, bon, une promesse est une promesse, hein. La Coquina Shield est en place. Le verre protecteur aussi. Je vais descendre un peu plus bas parce que c'est un mètre. Oui, bon, bah c'est pas votre téléphone, hein, les mecs. Il est toujours là, il est toujours là. C'est parti. Il va bien un mètre, c'était rien. Bon, j'espère que c'était la dernière fois par contre. Pendant qu'ils prennent la fuite, Brenda se retrouve coincée avec les gosses dans le bus. Écartez-vous du véhicule, les mains en lèvres ! Attends, elle est vraiment coincée, là ? Non, 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 pas déjà, je viens à peine de... Non, mais je veux bien, les gars, mais qui a fait cette croix sur le sol, les mecs ? Et à quel moment il a chopé son père Maigru, lui, merde ! Et voilà, encore un sauvetage sorti tout droit du cul du scénariste. J'adore ! Oui, bon, bah ça va, j'ai compris, une minute ! Ça, je le savais, de toute façon, hein, j'aurais dû prévoir un temps minimum entre deux mises à l'envers, hein, ça c'est clair. Bon, on part vers quoi, alors ? 1m10, 1m15 ? Deux mètres, directement, d'accord. Yes ! Entre temps, la rébellion a réussi à faire péter les portes de la ville, et c'est le chaos complet dans les rues. Je crois qu'on va pas s'en sortir. Je le sens pas, je le sens pas. N'inquiète pas, je te rapproche de toi ! Votre chauffeur arrive ! C'est pas vrai, c'est à chaque fois de plus en plus, what the fuck, y'en a marre ! J'arrive Thomas, je t'ai tapis dans l'ombre ! T'inquiète pas. J'avais tout prévu. Donc en fait, vous voulez ruiner mon après-midi, c'est ça, je comprends bien. Bon, bah, 3m, hein, une distance tout à fait classique, hein, tout à fait naturelle, pour une chute de téléphone, hein. C'est parti. Pourquoi je fais ça, moi, en fait ? Je comprends pas. Yeah ! C'était rien ! 3m, c'était rien ! Allez-y, sans moi ! Oh ! Oh mon dieu ! Newt se transforme en fondu ! Non, c'est ridicule, j'suis désolé, ça n'a aucun impact émotionnel, fondu ! Excusez-moi ! Il va se transformer en fondu ! Mais non ! Oh, bah, j'ai compris ! J'imagine qu'un scientifique va débarquer de nulle part avec un antidote, et c'est bon ? Pas pour Newt. Ah ouais ? Ah bah c'est cool, ça ! Enfin, c'est cool, ça dépend pour euh... Brenda ! What's up ! Oh, c'est alors, même, il suffisait qu'ils boivent l'antidote, c'était... c'était réglé, quoi. Mille gouttes, ça serait suffis pour un gringalet comme Newt. Oh, c'est trop bête, ça s'est vraiment joué à 30 secondes, quoi ! Oui, bon, ça va, là ! En parallèle de ça, Teresa prévient Thomas façon RATP, que son sang peut guérir les infectés. Je sais pourquoi Brenda est toujours en rémission. C'est grâce à ton sang, tu te rends compte l'espoir pour tous les autres contaminés. A quel moment ce genre de situation est valable ? Oh, 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 quand tu souris, je m'envole au paradis, je fais un bio de généraux. Du coup, Thomas prend la décision de retourner dans les bureaux de week-end. Face à toi, on va pouvoir faire notre sélection. A ta santé. Bordel, à quel moment c'est devenu un film d'horreur, putain ! C'est joué. Oui, c'est tout naturel. J'imagine que d'en bas, les rebelles ont voulu attendre un petit peu que la baston commence, voir un petit peu ce que ça donnait. Bon, eh ben, c'est parfait, je sais pas à combien on est. De toute façon, c'est le plafond, donc je peux pas faire mieux. Attention ! Et c'est... Excuse-moi, excuse-moi, mais oui, il va bien, évidemment qu'il va bien ! Qui a inventé ce jeu de merde aussi ? Thomas ! Bouge pas trop, Thomas, ne bouge pas trop, voilà. Bouge pas trop... Et voilà. Je pense qu'on est assez, au cas où on est amené à se séparer, je suis tranquille, quoi. Le bâtiment est en feu et menace de s'écrouler, du coup, il doit vaut plus vite... Monter. Je ne discute plus, hein, on sait très bien de quoi ils sont capables au niveau sauvetage improbable. J'adore le concept ! On se met d'accord tout de suite. Je vais pas louer une chambre à l'Hôtel Ibis pour le faire sauter du troisième étage, le mec. Donc je ne vois plus qu'une seule solution. Permettez ? Faut que je me mette en condition, d'accord ? Par contre, après cette chute-là, je te promets rien, donc je te fais déjà un petit bisou. Allez, à la royure, c'était un plaisir de te connaître, en tout cas. C'était rien, en étage, c'était rien. Allez, Thomas, go, là ! Allez, putain, fais un effort ! Allez, allez ! Mais barre-toi ! Ah bah c'est maintenant que tu te réveilles, Thomas, bravo ! C'est avant qu'il fallait donner un petit peu plus d'énergie, Thomas. Ah, il peut s'en vouloir allègrement toute sa vie, hein, ça c'est sûr. Le problème, c'est que j'étais mal, j'avais aussi une boulette. Ouais, non, pas une boulette de vientier bête. Une boulette ! Une boulette ! J'avais le souffle coupé, quoi ! Je pouvais plus avancer, quoi ! Je voulais sauter, là ! Pas moyen ! Pas moyen ! Pas moyen, ouais, pas moyen. Petite bite ! Alors ça, j'accepte pas. Ça, c'était gratuit, hein. Elle avait largement le temps de sauter. Je veux dire, tant qu'à crever, tente un jump, je sais pas. J'aurais peut-être dû tenter le jump, finalement. Thomas survit à ses blessures et se réveille dans un campement avec Mino et tous les autres. Pourquoi ils sont partis sans moi, ces enculés ? Et bah voilà, c'est déjà terminé, apparemment, hein. Alors, ne m'en voulez pas, mais je suis plutôt soulagé. Si vous voyez ce que je veux dire. Très sérieusement, c'est une marque que j'utilise vraiment, d'accord ? C'est une vraie protection que j'ai vraiment en poche, en permanence. J'ai parfois tendance à faire tomber mon téléphone. Ça arrive. Alors, si jamais, au travers de ce petit défi, vous avez eu envie d'acheter une coque Rhinoshin, je vous ai dégoté en code promo. On est sur un délire de moins 20%. En dehors de ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est très important, bien sûr. Sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, restez connectés ! Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat ! Du chocolat ! Attends, t'as dit quoi ? Du chocolat ! Mais personne te croit ! Du chocolat ! Allez arrête ça ! Du chocolat !